Sa promesse est accomplie, son amour est réelle, sa volonté est révélée, par sa chenelle est accomplie, t'a accomplie. Nous voici à notre 7ème vidéo qui nous révèle ce qu'est la volonté de Dieu, Maître de l'univers. A pas père, le seul frère et le plus puissant de trois fois c'est, à toi la gloire. Bonjour, Shalom, Hello, Jamboyenu, Kambotekeenu, Salam Aleikum, Boyoenu, Mbotekeenu. Merci de suivre cette vidéo qui nous révèle la volonté de Abba Père, Dieu le Père, créateur de toutes choses, Maître suprême de l'univers. Restez jusqu'à la fin et vous recevrez une prière spéciale inspirée et une parole de révélation profonde de la connaissance divine pour l'ouverture du chemin vers l'enlèvement du temps de la fin des élus. de Dieu. Reprendre à la volonté du Dieu créateur de l'univers est la seule clé qui nous ouvre le chemin de la vie en esprit et qui prépare ses vrais adorateurs. Notre ego nous pousse à une opinion trop avantageuse de nous-mêmes, à l'orgueil, chose qui nous maintient dans nos mauvaises voies, l'un de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur nous demande de nous revêtir de l'humilité afin de vivre la volonté de Abba Père. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Qu'est-ce que la volonté de Dieu ? D'après les dictionnaires, la volonté est définie comme étant la faculté de se déterminer à agir dans un but conçu d'avance, ce qu'une personne veut ou désire. « Le Dieu, maître suprême de l'univers, créa l'homme qui le ressembla, car il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Genèse chapitre 1 verset 27. « Mais après l'avoir créé, l'homme décida de désobéir à son créateur, et si ce dernier le chassera l'un de lui. » Genèse chapitre 3 verset 23a. « Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, et lui retira sa ressemblance à lui. » L'Épître romain chapitre 3 verset 23a. « Nous lisons. » « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà comment l'homme a perdu la ressemblance et la gloire de son créateur en lui. L'homme s'est fait beaucoup d'autres dieux, mais le Seigneur de l'univers dans son amour se révèle à Abraham, à Jacob et les autres. Et 42 générations après, depuis Abraham, il envoya sa parole incarnée dans Jésus-Christ, sur la même lignée sainte d'Abraham. La démarche du Seigneur depuis Abraham jusqu'à Jésus est d'un but de reprendre encore l'homme qui l'a lui-même créé et le revêtir de sa ressemblance et de sa gloire. Nous avons donc compris. Le but conçu d'avance par le Créateur, je répète, est de redonner son image entière et sa gloire à l'homme. Et quand le Seigneur nous parle du royaume des cieux, il fait allusion aux personnes méritant réellement sa ressemblance et sa gloire. Car c'est sur ces gens que le Seigneur règne, qu'ils soient dans ce corps physique ou non, et quelle que soit leur appartenance ethnique, raciale ou tout ce que vous connaissez. Nous y entrerons en profondeur dans notre prochaine vidéo intitulée « La ville de Jérusalem spirituelle révélée ». Pour atteindre son but, qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il révèle à son peuple les principes et la marche qu'il doit devoir suivre. Il les a d'abord révélés selon la chair, ce qui justifie une ancienne alliance, avec des principes et lois qu'il a donnés à Moïse, les prophéties par ses prophètes. Et ensuite, il ouvre le chemin de l'élévation à la divinité pour son peuple par la révélation de Jésus-Christ, sa parent incarné. Rappelez-vous de la transfiguration de Jésus. Qu'est-ce que vous croyez que Jésus a fait ? Un miracle pour qu'on le voit ? Comment il est grand et mystérieux ? Loin de là. Voici le décodage de ce message. Le secret de la volonté de Dieu est caché dans ces trois personnages, dont Jésus et l'apogée. Allons-y. Premièrement, Moïse. Il représente la loi. Toutes les paroles de la loi sont les principes que nous ne devons pas nous en passer. Jésus dit, je ne viens pas pour abolir, mais pour accomplir. Et ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Élie, lui représente les prophètes tels que vous connaissez. Donnons un exemple. Le peuple a la loi qu'il suit à la lettre et cela ne changera jamais car il est un guide. Mais tels que toutes les périodes ne se ressemblent pas, les circonstances et les situations aussi, le Seigneur révèle ses paroles à ses serviteurs, le prophète, ce qu'il veut faire à son peuple. Premièrement, cela ne concerne qu'une seule période seulement. Deuxièmement, cela ne concerne qu'un seul ou un groupe d'individus. Par exemple, à la naissance de son fils Jésus-Christ. Le peuple est averti par les prophètes, voyant que cette naissance ne se férassera toujours et à tout le monde, mais seulement à Jésus-Christ et seulement à cette période-là, fixée par le Seigneur de l'univers. Quand David prie la femme du récent militaire, Dieu envoie son serviteur maintenant les prophètes pour le faire connaître son mécontenture. 3. Le Seigneur Jésus-Christ Lui, enfin, est la révélation de la parole pour une vie réelle. Jusque-là, nous vivons dans la vérité et non dans le réel. Rappelez-vous, la vérité n'est pas réalité. Parce que la vie présente n'est que l'image de celle à venir qui est réelle. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hebreux 9, 11 Disons que la nature de l'homme étant charnelle, éloignée de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre les choses qui appartiennent à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a donné à sa parole la nature de l'homme pour se faire connaître à celui-ci. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, le Seigneur a marché avec son peuple dans la chair. Il lui a donné des ordonnances qui ne peuvent pas léger l'homme à la vraie nature divine de Dieu. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui est renseigne. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 9 Le Seigneur Dieu de l'univers a appris à son peuple à vivre dans la chair, selon sa volonté, sachant que tout cela n'était que l'image des choses à venir, c'est-à-dire un modèle de vie qui reflète celle de l'Esprit. Donc son peuple doit devoir vivre avec lui en Esprit tout en étant dans la chair. C'est cela même l'attente du maître du monde. Pour la vie d'un croyant moderne, pour ne pas seulement parler de chrétien, car détrompez-vous, il n'y a pas seulement ceux qui s'appellent chrétiens qui attendent la promesse, mais ceux-là aussi qui reconnaissent Jésus, même comme étant prophète, mais qui font sa volonté, que ceux qui s'appellent chrétiens, mais vivent dans toutes sortes d'immoralité, cupidité, méchanceté et infidélité au Créateur, maître de l'univers. Bref, vivent selon le désir de leur chair. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous. Revenez le chemin du lieu saint des saints. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il dans les Écritures saintes. Jean 14, verset 6. Car nous devons vivre dans la réalité que dans la vérité. Oh, comme c'est curieux ! Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent dans l'Ancien Testament ? La gloire de l'Éternel des saints ouvre dans les lieux très saints du Temple. Or, l'Épitre aux Hébreux nous révèle que tant que l'ancienne alliance subsistait, le chemin du très saint était fermé. Mais Jésus-Christ est venu nous révéler le chemin qui l'a ouvert. Nous affirmons que le chemin du très saint n'est ouvert que quand le voile a été déchiré dans le Temple, lorsque Jésus mourait sur la croix. L'Esprit du Seigneur nous révèle aujourd'hui que cela n'est pas du tout vrai, car c'est toute la vie du Seigneur Jésus qui a ouvert le chemin du lieu très saint, pour tous ceux qui ont rencontré. Le voile déchiré n'est que la matérialisation du langage céleste pour rappeler au peuple de Dieu qui jusque-là n'avait pas compris que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert le chemin du lieu très saint durant sa vie. Ainsi, croyez-moi, l'Esprit du Seigneur déclare que c'est la vie de Jésus-Christ qui illumine notre connaissance pour franchir le chemin du lieu très saint. Rétenons que dans l'histoire de la rédemption, rien n'arrive comme sous une baguette magique. L'homme créé à l'image de Dieu doit avoir la connaissance et doit être conséquent dans tout ce qu'il fait et doit devoir agir avec toutes ses raisons ou intelligences. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle à quelques centimètres près que la signification spirituelle des images qu'il a utilisées pour nous enseigner telles que croix de Jésus-Christ, la volonté de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Car qui a déjà vu le sang de Jésus s'est versé sur nous pour le glorifier ? Satan vient tenter Jésus. Il évoque le passage des Écritures saintes. Mais Jésus étant donné une révélation, comprend que le diable l'entraîné sur un terrain éblissant. Répond aussi le diable par un passage des Écritures saintes au lieu d'obéir à l'envoi sur le diable prétextant qu'il est écrit. Prenons un exemple. En presse de la parole écrite évoquée par le diable pour tenter Jésus, quel mal ce n'est-il-être a fait ? Quand il l'a dit au Seigneur Jésus, le mal n'est arrivera pas. N'est-ce pas qu'il s'est soucié pour la vie de Jésus ? Le Seigneur Jésus lui a qualifié de Satan. dès lors jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sasplicateurs, des scribes qu'il finit sa mort et qu'il ressuscita le troisième jour Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, adieu le plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes voyez-vous, si la figure de Jésus a brillé dans cette scène, c'est pour dire que c'est en lui que réside la perfection et d'ailleurs pendant cette scène de la Transfiguration, les disciples ont entendu une voix qui dit c'est lui-ci que mon fils lui aimait, écoutez-le Le Seigneur Jésus Christ est la révélation car elle nous révèle comment nous rendre parfait pendant que rien de l'ancienne alliance ne pouvait rendre parfait la conscience de l'homme sachant que la conscience est le lien de la chair à l'esprit divin à travers l'âme Le Seigneur Jésus ne nous rend pas parfait mais nous montre le chemin de la perfection raison pour laquelle il dit, je suis le chemin Ainsi, celui qui le suit arrive à la destination tandis que celui qui ne le suit pas reste là où il est Rabelais, un écrivain français affirmé, l'âme qui n'est pas si gestie à l'esprit connecté au souffle secret pour être inspiré par Elohim ne peut produire que de la folie pour la ruine de l'homme, de son prochain, de son environnement, bref de l'univers visible La révélation ne peut être aperçue qu'avec les exercices de son être intérieur Elle siège dans les pensées et la conscience de l'homme Voilà pourquoi Jésus déclare Demeurez en moi et je demeurerai en vous Une personne qui demeure en Jésus Christ doit devoir sentir la présence du Seigneur dans son intérieur et sa conscience témoigne l'être de Jésus en vous Sentir la présence de Jésus, ce n'est pas seulement tomber en extase ou prophétiser ou non plus opérer des miracles et guérisseaux mais tu sens une paix inexplicable voire une présence certaine en toi qui retiendra ta conscience sans contraintes dans les heures de bonne, sans attachement déréglé dans le matérialisme D'ailleurs dans notre précédente vidéo intitulée la révélation du début de la vie en esprit nous avons insisté sur la bonne gestion des pensées car celle-ci nous guide dans la la voie de la terre, la réception de la présence de Jésus Révélation en nous Révélation pour le monde entier Rien n'est impossible ni possible à celui qui est sorti du deuxième mystère Tout est un jeu pour celui qui est averti La connaissance sans un amour inconditionnel est une connaissance infernale Nous tous nous sommes les particules de cet amour inconditionnel Aucun pouvoir est au-dessus de l'amour inconditionnel croyez-moi Vivre c'est vivre pour le bien des autres Mourir c'est mourir pour le bien des autres Car l'amour inconditionnel est l'existence de l'autre Et le sacrifice de soi-même pour l'autre Celui qui s'aime l'amour inconditionnel chez l'autre Récoltera plus de dix fois chez l'autre Je vous aime inconditionnellement En aïe Prions Je veux faire ta volonté mon Dieu Conseillons à faire ta volonté Ouvre Seigneur notre intelligence intérieure selon ta promesse Si mon cri parvienne jusqu'à toi Ô éternel que ton bon esprit me conduise sur la voie de croître Que ma supplication arrive jusqu'à toi Délivre-moi selon ta promesse Que mes lèvres publient ta louange Car c'est non celle que c'est à toi Que ma langue chante ta parole Car tes commandements sont justes Amen Dans notre prochaine vidéo Nous verrons la révélation de la volonté de Dieu Deuxième partie Et ses conséquences Que Abba Père nous ouvre son chemin de la perfection Pour nous ressembler à lui Amen